bonjour c'est amandine pour être essentiellement bien aujourd'hui une vidéo fertilité et cbb où je vais vous parler des émotions vous savez c'est ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de nous et qui sont particulièrement perturbés pendant les essais bb avant de vous en dire plus je vous invite à vous abonner à la chaîne commenter liker partager et bien sûr me faire un petit pouce si vous êtes content de cette vidéo alors les essais bb la fertilité voilà je vous en parle depuis un petit moment et là j'ai envie de vous parler d'un sujet qui met à coeur pour moi c'est les émotions il faut savoir que les émotions on a quotidiennement c'est un petit peu notre façon de vivre le fait d'être incarné voilà d'être humain de vivre voilà et justement qu'est ce que c'est qu'une émotion à quoi ça sert et comment est ce que ça peut être un outil et une lettre dans les essais bb plutôt qu'un ennemi parce que s'il faut savoir que dans les essais bb souvent voilà je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me font des retours là dessus sur mon groupe privé facebook où ce qu'elle retrouve comme et comme émotion principalement c'est le stress ça peut être la culpabilité ça peut être la peur ça peut être la colère ça peut être la jalousie enfin il ya énormément d'émotions qui peuvent être négatives dit négatives autour voilà des essais bb voilà on peut être en colère de dire pourquoi toutes les femmes autour de moi tombent enceintes et moi ça marche pas jalouse on dit bah oui mais voilà elle n'avait pas forcément envie de tomber enceinte moi j'arrive pas c'est pas normal voilà être envieuse avoir de la jalousie vis-à-vis de cette personne qui est peut-être une personne proche de vous peut-être de la peur de dire je vais jamais y arriver c'est pas possible je suis sûr quelque chose qui va pas bref je vais pas vous en détailler plus que ça sur les émotions des négatives et je vais plutôt vous voilà vous expliquer pourquoi il ya vous avez ces émotions à quoi ça sert et comment on peut switcher ces émotions pour passer dans des émotions positives alors il faut savoir que les émotions c'est un peu comme un messager ça veut dire que vous vivez une situation qu'elle soit triste joyeuse peu importe l'émotion vous allez la vivre et ressentir des choses que ce soit dans votre coeur dans votre corps et dans votre tête parce que oui les trois souvent on dissocie les trois mais en fait on ne peut pas les dissocier on fait partie d'un tout pas dire que notre esprit d'un côté le coeur d'un côté avec nos émotions ce qu'on ressent plus profond de nous le coeur l'âme voilà peu importe comment on l'appelle et le corps physique et il faut savoir qu'en fait souvent voilà par exemple quand on a peur on va pour on va peut-être avoir le ventre qui se noue ou une boule dans la gorge en fonction de l'émotion qu'on ressent et dans la tête ça va tourner 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 voilà on va peut-être amplifier cette émotion qui passe au lieu de la comprendre l'accueillir et la laisser partir donc l'idée ça va être de déjà de l'accueillir de vous dire ok là qu'est ce que je ressens là je sens que ça va pas est ce que c'est quoi de la peur de la colère du stress de mettre un mot sur cette émotion une fois vous avez mis un mot sur cette émotion vous pouvez prêter attention à votre corps parce que votre esprit peut dire non moi je vais j'écoute pas mes émotions je me fais une armure ou je voilà je bloque l'émotion mais par contre dans mon corps je comprends pas j'ai des douleurs j'ai mal à l'estomac j'ai le ventre noué j'arrive pas à manger enfin bref vous pouvez avoir des choses physiques qui se présentent dans votre corps parce que vous n'avez pas voulu écouter cette émotion il faut savoir que si on n'écoute pas nos émotions et bien au bout d'un moment elle se fixe en nous elle s'engramme et c'est là qu'on peut avoir des pathologies qui se présentent comme des grosses dorsalis ou voilà des douleurs par exemple mal à la tête ou même voir des symptômes très importants qui peuvent même aller jusqu'à une maladie plus grave donc c'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que les émotions c'est hyper important et même si on nous a appris dans notre société culturellement parlant peu importe dans quel pays vous venez souvent on a l'impression de dire voilà les hommes doivent pas pleurer les filles faut pas faire ci faut pas faire ça en fin de compte c'est normal chaque être humain a des émotions même les animaux ils ont des émotions mais on les voit et il faut savoir que c'est hyper sain d'écouter ses émotions de comprendre pas forcément d'aller chercher à analyser monsieur dire ok qu'est ce que c'est cette émotion elle vient d'où pourquoi qu'est ce que ça veut me dire par exemple si j'ai peur de ne jamais devenir maman qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que en fait ça peut réveiller en moi comme blessure sans aller chercher très loin juste ok j'ai peur j'ai peur de quoi de pas devenir maman ok je ressens la peur comment elle est comment dans mon corps ok et après là on va switcher l'émotion on va se dire ok c'est normal d'avoir peur c'est normal de ressentir cette émotion parce que voilà par exemple si mon plus grand rêve c'est de devenir maman et que ma plus grande peur c'est de jamais y arriver c'est complètement légitime donc en fait l'idée de l'accueillir c'est pas de la garder c'est juste dire c'est ok c'est ok d'avoir peur c'est normal c'est est ce qu'on va faire c'est qu'on va changer cette émotion pour vraiment s'apaiser et faire la faire sortir de nous donc déjà ça peut être l'exprimer verbalement de dire là je suis pas bien j'ai peur donc en parler à son conjoint à peut-être quelqu'un de proche une meilleure amie votre maman ou quelqu'un d'autre près de vous ça peut être de l'écrire si vous voulez pas forcément en parler parce que c'est une émotion qui est très très fort ou donc l'écrire ça peut être l'exprimer physiquement en faisant du sport par exemple si c'est de la colère vous allez pouvoir je sais pas taper dans un punching ball ou aller courir ou faire quelque chose de physique qui va vous défouler pareil pour la peur vous pouvez vous dire non ok cette peur c'est l'eau c'est légitime je l'ai je l'accueille maintenant je la fais ressortir d'une manière ou d'une autre voilà donc je vous ai donné des petites pistes voilà il ya d'autres techniques on peut faire de la méditation de l'hypnose enfin voilà ça c'est des techniques aussi qu'on pourra voir si ça vous intéresse dites le moi en commentaire et je pourrais vous faire une vidéo un peu plus abouti sur cette question là voilà et l'idée d'accueillir de recevoir et de la faire sortir de soi de l'exprimer mais c'est après pour changer d'émotion et de se dire ok ça y est l'émotion était là pour m'apprendre quelque chose pour me dire qu'il faut peut-être que je passe à l'action que je mette des choses en place donc si j'ai peur de pas tomber enceinte peut-être que je vais faire peut-être plus attention à prendre soin de moi à améliorer mon alimentation à enlever tous les perturbateurs endocriniens que j'ai dans ma salle de bain que ce soit les cosmétiques que ce soit dans l'alimentation que ce soit dans les produits ménagers enfin voilà en gros c'est ça va être de passer à l'action parce que souvent si on parle par exemple de l'émotion du stress alors ça date des millénaires souvent en fait le stress comme c'est l'émotion la plus importante dans les essais bébés dites négatives c'est en fait le stress le but c'est quoi ça va être au temps préhistorique par exemple quand l'homme il allait chasser le mammouth par exemple à quoi lui servait la peur ou de croiser un animal sauvage par exemple c'était de se dire soit je passe à l'action je l'attaque soit je fuis je cours soit je suis sidéré donc je suis bloqué je n'arrive plus à rien faire et sur ces trois étapes qui peuvent arriver la plus délétère c'est celle où on est figé et on n'arrive pas à passer à l'action et souvent c'est là où le stress reste la peur reste ancrée en nous et on va faire des cauchemars on va faire des choses comme ça donc l'idée c'est de prendre conscience de ok j'ai peur bon là forcément on n'a plus d'animal sauvage sauf si vous allez faire je sais pas vous allez faire un safari en afrique là concernant les essais bébé ça va être quelque chose de peut-être un peu plus sournois peut-être que ça va être au travail peut-être que ça va être quelque chose un peu plus détourné donc l'idée c'est vraiment de prendre conscience de ça accueillir et faire au mieux pour que l'émotion sorte de vous voilà voilà c'était la petite vidéo du jour sur les émotions j'espère qu'elle vous aura été utile vous entendez les enfants derrière moi en tout cas je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite pourquoi pas vous abonner liker commenter partager dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo quelles émotions vous ressentez est ce que pour vous c'est quelque chose vraiment qui est pesant ou pas comment vous voilà quelles sont vos astuces à vous ça ça aidera aux autres pour vraiment partager au maximum ensemble et ça me donnera fort potentiellement des idées à faire de nouvelles vidéos pour vous voilà je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt ciao